Le monde de la culture et de la communication en deuil a été conduit ce matin en sa dernière demeure. La nation entière se souvient de cette figure emblématique de l'art et de la culture. Au cimetière de Bakou Djikourouni, en commune 5 du district de Bamako, ce sont plusieurs femmes et hommes qui reposent pour l'éternité ici. A ceci s'ajoute Seïdou Touré, affectueusement appelé Dugoutigi. Cela, après la prière mortière. Seïdou, c'est un beau frère. Quand même, il nous a acquis dans sa famille comme son propre frère. Nous, on a fait des écoles sur lui. Voilà, il nous a accueillis très bien. La perte est très grande. Seïdou Touré, un vétéran de la comédie au Mali, laisse ainsi son empreinte indélébile sur la scène artistique du Mali. En portant avec lui son talent singulier qui a su captiver des générations entières sur le petit écran au grand bonheur de la richesse culturelle. C'est de l'amertume pour moi, vraiment. Dugoutigi a été tout pour moi. D'accord, je suis sortie avant lui de l'INA, mais on était amis quand on était à l'INA. On prenait du thé chez moi, on faisait tout ensemble et je partais chez lui. Il était en location à Medinakoura, je prenais du thé chez lui. Bon, après on s'est retrouvé aux choses au côté bas. Au côté bas national, bon, c'était la même chose. Je me confie à lui comme il s'est confié à moi. Parce que c'est Seïdou qui m'a permis, moi, d'avoir un chez moi. Ça, je lui rends grâce. Seïdou Touré, communément appelé Dugoutigi, c'était un artiste qui a développé sur les médias, particulièrement sur l'ORTM, les sketchs de sensibilisation, des micro-programmes propres au théâtre qui touchaient à tous les pans de la vie et du développement du pays. Il formait ainsi, avec son quator, Hamadi, Zanké et l'Assidant. Un groupe de communication particulier. Aujourd'hui, il ne reste que Hamadi. Seïdou était un monument et nous avons perdu un esprit éclairé. Que la tête soit légère. Avec votre frère Enélie, il est là pour vous consoler. Écoutez, non, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est le souhait, que la paix soit sur lui. Mais les autres ne sont plus aussi ? Vous êtes le seul qui... Je ne suis pas le seul. Il y en a qui sont là. Il y en a qui sont là, qui sont encore dans l'ombre. Faites en sorte qu'ils sortent de l'ombre. Faites-les sortir de l'ombre. Il y en a. Seïdou a participé à la réalisation de nombreux films, long-métrages et documentaires. Il était agent de l'ORTM spécialisé dans la lecture des avis et communiqués en langue nationale BAMANA. Quand ils faisaient des avis et communiqués, moi je ne les gérais pas en ce moment-là. Je ne les gérais pas en ce moment. Parce que les avis dépendaient, parce que ça dépend encore des programmes. Vous voyez, moi j'étais à la radio du village. Vous voyez, on se rencontrait souvent pendant ces heures de repos. Ou avant qu'ils n'étaient pas dans le studio-là. On se rencontrait en haut là pour causer. On s'est changé beaucoup. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apprécié. C'est quelqu'un que moi j'ai beaucoup apprécié aussi. Très sympathique. Très très sympathique. Une perte pour l'ORTM. Oui, 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 une grande perte pour l'ORTM. Nombreux sont les parents, amis et connaissances venus pour témoigner toute leur reconnaissance aux natifs de la cité des 4444 balanzants, précisément de la contrée du Sinzanagar. Et cela après 67 hivernages. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.